L'amour, qu'est-ce que c'est que l'amour ? C'est la famille. Et est-ce que vous y croyez ? Bien sûr. Oh là là, ça c'est un grand mot. Un grand mot que j'ai vécu d'ailleurs, puisque j'avais 60 ans de mariage quand mon mari est parti là-haut, le pauvre. Ça va faire 3 ans le 30 janvier, dans quelques jours, avec cette terrible maladie affreuse, moderne maintenant, Alzheimer. Alors qu'il avait une très belle voix de ténor d'ailleurs, quand on s'est connus, il préparait le conservatoire. Ben l'amour, moi ça faisait, c'est le seul homme de ma vie que je ne peux pas arriver à oublier, justement, parce qu'on s'est mariés très jeunes. Il n'avait pas 20 ans et moi j'avais pas... Il avait 20 ans juste et moi j'avais 17 ans. Ben oui, je chantais sur la scène et moi je dansais. Puis ça a été le coup de foudre. Il chantait... Va petit mousse, le vent te pousse, etc., etc. Ça s'appelle les cloches de Corneville. Et moi j'ai dansé. Tu comprends, mais... C'est très large comme question. C'est très très large. Je pense de l'amour. Aujourd'hui, alors notre société, au Xe siècle, je pense que c'est plus comme avant, c'est plus ce que c'était. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les valeurs morales qui changent, la famille qui changent aussi. Beaucoup plus de divorces qu'avant, beaucoup plus de familles récomposées. Quand on est très jeune, il y a le sexe qui fait partie de l'amour. C'est sûr, quand on est très jeune. Mais après, à nos âges, ça c'est différent. Mais si justement, je ne s'aime pas suffisamment, si on n'a pas cet amour en plus, quand ça s'arrête, ça, il y en a un, ça s'arrête le premier, c'est souvent l'homme. Parce que c'est mécanique plus que nous, plus que la femme. Et si on n'a pas ce côté de tendresse et de grand amour autre, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça, quand je vois des personnes sur des journaux que j'achète, « Cherche, je suis vable depuis, je cherche, oh ! » C'est odieux. Moi, je ne supporterais pas quelqu'un d'autre. Dans ma vie, c'est fini. Terminé, ça. Non, non, je ne supporterais pas un autre homme. Un autre homme ne viendra pas me toucher. Voilà. C'est surtout ça. C'est souvent mes petits coins secrets, c'est aller là derrière, à cette église-là, dans le noir, toute seule, et ne penser qu'à lui. Parce qu'il ne me manque beaucoup. Alors, écoutez, si on est quelqu'un qui est un grand romantique, on croit vraiment à l'amour, vraiment le seul, l'unique, l'amour avec un grand A, je ne sais pas si c'est la graine façon de procéder, peut-être attendre la bonne personne. Il y en a certains encore qui sont toujours abstinents jusqu'au mariage. Bon, là, on parle de sexe plus que d'amour, mais n'empêche que ça, l'un va avec l'autre, souvent. Oui, oui, enfin, bien sûr que j'y crois. Enfin, je ne peux pas dire que je n'y crois pas parce que dans ma vie, je mange un mot, je vois un mot, je passe ma vie à faire des... Je pense de suite à l'amour. Par exemple, une fois en physique, moi, je n'aime pas du tout la physique, je trouve ça vraiment barbant. Le prof, il dit qu'est-ce qu'il y a dans l'air ? Alors, évidemment, il y a le premier de la classe qui a dit qu'il y a du CO2, du machin, de l'oxygène. Et moi, je lui ai dit mais monsieur, il y a de l'amour dans l'air. Et là, tout le monde a rigolé, mais moi, c'est vraiment vrai parce que je vis tout par un filtre d'amour. Il y a vraiment devant mes yeux un voile tout rouge avec de l'amour et pourtant, j'ai été très déçue. J'étais 14 ans. Je ne me suis pas posé la question depuis longtemps. Avec l'amour, des fois, j'en ai marre parce que je n'en ai pas envie et les garçons, ils ne m'aiment pas assez, je trouve, et j'en voudrais plus. Mais pourtant, il est toujours là et bien sûr que l'amour, j'y crois, j'y crois, dur comme fer. Je pense qu'il n'y a pas d'amour vraiment heureux et surtout, très peu d'amour qui dure longtemps. Moi, je n'ai pas beaucoup d'enfants, j'ai une fille, mais vraiment, j'ai l'impression qu'entre elle et moi, c'est de l'amour. Entre moi et sa mère, il y a eu de l'amour, mais il est passé. Et je pense que l'amour vraiment intense et pur n'est pas très tolérant. Et c'est souvent lié à un drame, à des problèmes de possessivité. Il n'est pas le tout. Non, pas du tout. Et d'une façon générale, même si je suis, par ailleurs, vous vous en doutez, assez peu féministe, je dois reconnaître que sur le domaine de l'amour, les femmes sont très supérieures aux hommes. Les hommes sont souvent égoïstes, très veules, et très peu souvent capables d'amour. Je pense que les femmes, moi, je l'ai vu dans ma propre vie, ont infiniment plus de capacité d'amour que les hommes. Mais en général, je pense que les filles, c'est beaucoup plus mature qu'un garçon. Une fille, ça peut plus réfléchir avant de parler. Ça peut se réfléchir. Et les garçons, ça vous fait pas mal de dire que vous êtes quand même plus... Non. C'est elle qui nous guide. En ce sens, la France d'Aragon, la femme et l'avenir de l'homme est loin d'être stupide. Les hommes de mon âge ou plus jeune, ma somme, je trouve qu'une société d'hommes n'y a rien de plus con. Je préfère de loin avoir élevé une fille qu'un garçon. Avec un garçon, je crois que je l'aurais castré ou noyé. Je vais très bien avec mon immaturité. Non, mais c'est dégueulasse parce que nous, on se prend bien la tranche, quoi. Et vous, vous le savez en plus. Quoi ? Ben oui, je suis d'accord avec moi-même, là, sur ce coup-là, franchement. Tu dis que je suis pas plus fragile et tu dis pas. Non, mais c'est vrai. Si vous le savez, pourquoi vous essayez pas de faire vraiment un effort comparé à tout ce que nous, on fait ? Mais nous, on se fait des effets. Ouais, grave. Qu'est-ce que je pense de l'amour ? Ça me fait penser, là, directement à une phrase de Stendhal qui disait que dans un couple, il y a toujours l'un ou l'autre, enfin, l'une ou l'autre, l'un ou l'une qui s'ennuie et l'autre qui souffre, en fait. Moi, je suis quelqu'un d'assez sensible, donc je me fais facilement. Je m'attache trop facilement et je suis trop sensible. Je fais de la sensiblerie, des fois, mais je pense, j'ai entendu une fois que la mort, c'était une illusion, un piège, parce que c'était juste utile à la survie, à la reproduction. C'est quelque chose, c'est biologique et c'est une illusion et on est obligé d'y céder. Mais moi, je n'ai pas envie de croire à cette version. L'amour, c'est quelque chose qui nous plaît. L'amour, c'est un truc imaginaire, en fin de compte. Pourquoi ? Ça vient on ne sait pas où. Et vous y croyez ? Non. Vous ne croyez pas ? Non plus. Et vous ? Hein ? Et vous ? Vous croyez à l'amour ? Oui, vous savez, hein ? Oui, comment ? Vous savez, maintenant, il n'y a pas d'amour. Allez, 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 vas-y toi, vas-y. Allez, amoureuse. Hein ? C'est vrai ? Oui, mais l'amour, c'est bien, c'est bien l'amour. Oui. Il faut faire... Je ne sais pas. Moi, ça y est, tout est mort. Depuis mon accident, je ressens curie. Mais l'amour... L'accident, ça y est. Oui. Mais c'est pas comme ça. Mais non, ça... Les envies, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus rien. Ça y est. Et vous y croyez, l'amour ? Eh bien, oui. Oui, il faut y croire. J'étais amoureuse. Oui. Oui. Moi, je le suis toujours. L'amour, c'est romantique. Oui, je pense que l'amour est compliqué. Je veux dire, c'est sweet, mais parfois, il peut vous faire mal. Donc, c'est vraiment compliqué. l'amour, c'est de ressentir des sentiments pour quelqu'un. C'est de... Quand on voit cette personne, on a envie d'aller avec elle, d'être avec elle, d'être heureux avec elle, d'être heureux. L'amour, c'est d'abord, avant tout, d'être heureux et de pas... C'est dire comme question. Si on choisit les personnes qu'on aime, c'est-à-dire qu'on a plus de l'attirance physique que du vrai amour, je pense. Quand on aime quelqu'un, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent en nous-mêmes et qu'on ne peut pas choisir. Et tu y crois, l'amour ? Oui. Beaucoup ? Oui. Oui. Ma passion, c'est... Oui, j'y crois, mais c'est une forme exacerbée de l'amour, je pense. C'est quelque chose... Ça se vit plus que ça se construit. Parce que... Mine de rien, une relation de couple en amour, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Tandis qu'une passion, c'est pas... Je dirais que c'est irrationnel, c'est impalpable, ça se comprend pas des fois. Oui, bien sûr, pourquoi pas ? Oui, j'y crois aussi. Sinon, nous serions tellement pathétiques. Pour moi, même deux abeilles qui font crac-crac, moi, elles sèment. Même les poissons, les poissons, ils font pas l'amour, ils posent leurs ovules dans l'eau et le papa, ils passent par-dessus, ils mettent ces spermatozoïdes, mais pour moi, c'est quand même de l'amour. C'est comme un jeu de société, sauf que... Par exemple, le Monopoly, il y a une banque, parfois la banque s'épuise, mais avec l'amour, la banque s'épuise jamais. Je pense de l'amour que je crois au coup de foudre et que si je devais revivre ma vie, je la vivrais exactement comme je l'ai vécu. Avec un coup de foudre ? Avec un coup de foudre, avec le même coup de foudre. Un blanc aux yeux bleus, je voulais un blanc aux yeux bleus, j'ai eu un blanc aux yeux bleus, j'ai eu un fils aux yeux bleus, j'ai eu... Je ne regrette absolument rien de ma vie. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des moments pénibles, mais je souhaite à beaucoup de monde d'avoir la même vie que moi. L'amour en général ? Moi, l'amour, l'amour... Oui, je l'ai connu l'amour, mais bon... Après, c'est... C'est l'amour, quoi. Ça me... Je ne suis pas bonne en amour, pas du tout, parce que j'ai plein de problèmes par rapport à ça, tout ça, mais c'est juste, c'est quelque chose de beau, quand même. C'est beau, il faut trouver le bon. Oui. Et tu y crois ? Oui, j'y crois. Oui, j'y crois. Ça ne dure pas éternellement. Je pense qu'on aime... On aime au départ. Moi, pour ma part, j'ai été gâté, puisque j'ai... Je n'ai pas eu de choix à avoir. Je me suis marié. J'ai connu mon mari, j'avais 16 ans, alors tu penses... Et puis c'est tout. Nous avons... Il y a eu des hauts et des bas. Il n'était pas question de divorce autrefois. On ne se mariait pas pour divorcer. On se mariait pour la vie. J'ai connu une fois la passion, oui, c'est quelque chose qui est... C'est... Ça te prend au cœur, c'est pareil. Tu le sens, tu as les petits papillons dans le vent, tout ça. Mais bon, après, ça... Ça ne dure qu'un temps. Pourquoi ça ne dure qu'un temps ? Parce que quand tu trouves quelqu'un qui n'est pas sincère avec toi et qui n'est pas honnête, ça ne dure qu'un temps. Et avec quelqu'un qui est honnête, tu crois que ça peut durer ? Ça peut durer, oui. Oui. Si c'est réciproque. Il y a deux définitions, je pense. Il y a l'amour pour un objet ou pour une passion, un truc comme ça. Donc, il y a un, c'est l'amour de la musique, un truc comme ça. Ça aussi, il y a l'amour envers une personne. Donc, c'est les sentiments et l'amour, c'est pas juste... Enfin, c'est l'amour, c'est... quand l'amour envers une personne, c'est vraiment quand c'est la personne de sa vie, quoi. Ou peut-être, il peut y avoir plus de vie en temps dans une vie, hein. Mais voilà. Moi, c'est ça. Le divorce, c'est devenu... Une mode. Non, non, non. C'est devenu... C'est devenu... C'est devenu... Euh... C'est devenu... Mais encore... C'est trop triste. Enfin, c'est vraiment triste. Mais ça, ça va rien. C'est marié, si c'est plus... Ah ouais, on le sait pas, forcément. C'est remettre. C'est pas forcément. Il y a un truc, mais tourne sur ma gueule quand je dis ça. La première cause du divorce, c'est le mariage. Je pense que si personne se veut marier, il n'y aurait pas de divorce. Oui. Oui, mais... C'est logique. Et l'amour, tu y crois ? Oui. Beaucoup ? Oui. Il y a mes parents, ils sont mariés. Ils ne sont pas divorcés, donc c'est que ça doit exister. Maintenant, les femmes sont un peu favorisées. Parce que si... Ça avait existé la pilule comme maintenant, je n'aurais pas eu cinq. Pas que, bon... Je ne me plains pas, mon mari. C'était un homme très gentil et qui me secondait bien. Mais enfin, c'était une grosse charge. Cinq enfants. C'est vrai, c'était une grosse charge. Et surtout, que la dernière que j'ai eue, j'avais 43 ans quand je l'ai eue. Et j'avais un qui avait 17 ans et une autre qui avait 16 ans. Et puis les autres qui venaient après. Et alors, j'ai eu cette fille-là et quand je me suis retrouvée enceinte, j'avais 43 ans. J'ai bien pleuré. J'ai beaucoup polaire. Moi, je ne sais pas ce moment, ça peut être ce qu'on fait avec elle et personne n'a pas, c'est des meilleurs avec elle. Ouais. Je ne vois pas faire ma vie sans lui. Voilà. Voilà. Il faut dire qu'on n'a pas eu la jeunesse qu'il a m'intenu. Moi, j'avais 25 ans quand je me suis mariée. Mon mari en avait 30. Parce que lui, il était parti. On devait se marier. Et puis, il était dans l'armée. Il était militaire, quoi. Alors, il est parti en Indochine. Je n'ai pas passé une jeunesse tellement gaie, quand même. Vous voyez ? Bon, mais enfin, on s'est toujours bien entendus. et on s'aimait bien. Je me dis que l'amour, ça peut être envers des personnes, ça peut être envers des objets, des gens, enfin, envers des... Ouais, quelque chose qu'on aime. Par exemple, manger des crêpes ou des trucs comme ça, c'est quelque chose qu'on ressent qu'on aime faire, en fait. Je pense que les dernières manifestations qu'il y a eu pour Charlie Hebdo, ça, c'était... Quand on voyait tout le monde défiler, je pense que c'était de l'amour, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même sorte que j'évoquais. Pour moi, ça va au-delà que des relations sentimentales entre un homme et une femme, ou une femme, une femme, un homme et un homme. C'est... L'amour, c'est partout où tu peux le trouver. C'est... Il ne faut pas... Enfin, qu'est-ce que c'est l'amour ? C'est... C'est un langage universel, ça, c'est sûr. Et puis... Et puis, c'est ce qui fait qu'on est là. Et puis, moi, je... C'est comme... C'est comme les religions. La religion, elle est... Il y en a qui ne croient pas... Qui ne croient pas en... Comment dire ? Parce qu'il y a la science. La science va contre la religion, par exemple, parce qu'elle prouve que si la Terre est ronde, ce n'est pas parce qu'il y a un Dieu qui a décidé qu'elle serait ronde. Pour moi, l'amour, ça met tout le monde d'accord. Parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de preuves. Ce n'est pas comme en science. Il n'y a pas de Bible comme dans la religion. Mais... Mais pourtant, il n'y a rien. Il n'y a aucune preuve. On n'a pas de traces vraiment sur la Terre d'amour. On n'a pas de... Mais ça, au moins, ça met tout le monde d'accord. De te poser une question. Moi, je peux ou pas ? Mais... Qu'est-ce que tu penses de l'amour, toi ? Si je le fais, c'est que j'adore l'amour. Ah oui, mais qu'est-ce que tu penses ? Tout le monde adore l'amour, en principe. Wow ! Oh là là ! Oh ! Ça dépend, hein ? Oh, ça fait, hein ? Love ! Mais... C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ?